Voilà, chers camarades, chers élèves, chers candidats. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, nous sommes partis pour mettre en valeur ce qu'on appelle un exercice d'application sur un thème qui, je peux dire, pose énormément de problèmes aux élèves, c'est-à-dire le thème sur les personnages du roman. Alors, avant de nous plonger au cœur de cet exercice d'application, j'avais clairement dit à mes élèves qu'il existe plusieurs types de personnages. Mais comprenez tout d'abord que le personnage est un être imaginaire avant tout. Il n'est pas comme nous, en chair et en os, c'est un être virtuel. Alors, quels sont les types de personnages que j'avais élaborés en classe ? J'avais dit qu'il y a ce que j'appelle les personnages traditionnels, c'est-à-dire les personnages qui ressemblent à une personne réelle avec tous ses critères. Il y a également ce qu'on appelle le personnage moderne, c'est-à-dire le personnage qui se démarque du personnage traditionnel. Nous avions évoqué aussi les personnages fictifs, c'est-à-dire les super-héros, les personnages dont les comportements dépassent notre entendement. C'est cela qu'on appelle les super-héros, les personnages fictifs. Nous avions élaboré aussi les personnages autobiographiques, c'est-à-dire l'auteur lui-même se met dans la peau du personnage. Autrement dit, cet auteur raconte sa propre vie par le biais de la première personne du singulier. Il existe aussi les personnages qui n'ont pas de nom, comme les caïmans dans les soleils des indépendances et le soleil dans l'étranger d'Albert Camus. Il y a également les personnages médiocres, c'est-à-dire les personnages qui jouent les rôles secondaires. Quel que soit Alpha, l'élève qui mépise ces types de personnages, ce sujet à traiter ne lui posera pas de problème. Alors, pour exploiter ce sujet, il s'agira d'abord de chercher ce qu'on nous demande dans ce sujet d'abord, pour chercher le TG, c'est-à-dire ce que j'appelle le thème général. Parce qu'il y a roman en général et le personnage en particulier. Comme il peut y avoir également roman en général, les fonctions en particulier. Comme on peut avoir également le roman en général, les réalités et la fiction en particulier. Comme aussi on peut effectivement avoir le roman en général, et ce qu'on appelle la révolte formelle. Vous avez compris que je suis en train d'élaborer les possibilités de sujets que le candidat peut rencontrer dans le roman. Alors, le voilà maintenant le sujet. Le romancier doit-il faire oublier à ses lecteurs que ses personnages sont fictifs ? Point d'interrogation et fin de citation. Dans une analyse structurée, avec des exemples tirés du roman, vous montrez d'abord comment le personnage romanesque reflète-t-il la réalité. Ensuite, vous prouverez qu'il n'est qu'un être virtuel. Enfin, vous cherchez à aller au-delà. Dans ce cas de figure, le candidat sait une chose. Il s'agit du roman en général, mais le personnage en particulier. Autrement dit, dans ce cas de figure, l'élève n'a pas le droit de traiter un autre aspect que le personnage romanesque. Alors, est-ce que le sujet est un sujet dialectique ou analytique ? D'abord, l'élève doit se poser la question à savoir ce qu'est un sujet de type dialectique. Un sujet de type dialectique est un sujet à plusieurs points de vue. Et un sujet analytique est un sujet à un seul point de vue. Alors, pour le comprendre, l'élève, ce qu'il doit faire en premier lieu, c'est quoi ? L'élève doit transformer la phrase interrogative en phrase affirmative. Alors, le romancier doit-il faire oublier à ses lecteurs que ses personnages sont fictifs ? Et voilà maintenant la transformation, en phrase affirmative. Le romancier doit faire oublier à ses lecteurs que ses personnages sont fictifs. Fin de citation. Autrement formulé, je suis en train de faire la reformulation. Le romancier doit faire croire à ses lecteurs que ses personnages sont réels. Alors, comparons maintenant le sujet et la reformulation. Il n'y a pas de différence. Parce que là, on a dit, à la place d'oublier, on a mis croire. Et à la place de fictif, on a établi l'expression réelle. Donc, le sens du sujet est le suivant. Le romancier doit faire croire à ses lecteurs que ses personnages sont réels. Maintenant, l'élève entre dans la partie de développement, c'est-à-dire pour élaborer la thèse, la nuance et la synthèse. J'ai l'habitude de le dire. L'élève n'a pas le droit d'aller chercher ailleurs le plan. Alors, ayez l'habitude de mettre en valeur ce qu'on appelle la consigne. Et parce que c'est la consigne vraiment qui détermine la nature de la copie du candidat. Et la consigne, c'est quoi encore ? La consigne, c'est ce qu'on nous demande de faire. Elle détermine par ailleurs la nature de la copie du candidat. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Alors, dans ce cas de figure, pour exploiter la consigne, regardez d'abord les liens logiques. On a mis d'abord qui fait allusion à la thèse, c'est-à-dire les personnages traditionnels. Voilà cette phrase de présentative. Il y a ensuite, qui fait référence à la nuance, autrement dit, le personnage n'est qu'un être virtuel. Voilà effectivement cette phrase présentative. c'est-à-dire, c'est-à-dire fictif. Un être virtuel, c'est un être fictif. Il y a enfin, et là, vous avez au-delà, c'est-à-dire montrer que le personnage peut avoir multiples facettes. Autrement dit, le personnage peut être hybride. c'est-à-dire un personnage qui a effectivement une double facette. Alors, à partir de ce moment, le candidat réussit à élaborer les parties du développement. 1, c'est la thèse. Les personnages traditionnels représentent la thèse. Mais dans cette partie, l'élève doit savoir ce qu'est un personnage traditionnel pour réussir cette partie. L'élève, il doit être en mesure de savoir ce qu'est un personnage traditionnel. Qu'est-ce que c'est un personnage traditionnel ? Un personnage traditionnel est un personnage qui reflète le réel. Autrement dit, un personnage qui ressemble à une personne. Comment ? Ce personnage détient trois critères. Voilà un personnage traditionnel. C'est un personnage, effectivement, qui ressemble à une personne réelle. Et ce personnage doit avoir trois critères. Ça, également, l'élève doit, effectivement, être en mesure de le savoir. D'abord, ce personnage doit avoir un nom de famille. C'est l'exemple de l'étranger d'Albert Camus. Pour démontrer la thèse, on se pose la question comment Meursault réussit à refléter le réel. nous, par exemple, à représenter, effectivement, le réel, nous qui avons lu l'œuvre, nous savons tous que Meursault porte une identité. C'est le premier critère. Meursault est comme moi, M. Djet, et comme nous, comme vous, du moins. Deuxièmement, Meursault est issu d'une famille. Meursault a ce qu'on appelle un comportement. Il a alors une attitude. Est-ce que son attitude est positive ou négative ? Dans ce cas de figure, comprenez que Meursault, si son attitude est positive, il est un personnage modèle. et si son attitude est négative, il est alors un personnage anti-modèle. Et le troisième critère, Meursault arrive à s'exprimer. Alors, il n'y a pas de différence entre Meursault et moi, M. Djet. C'est la raison pour laquelle on nous a dit clairement que le personnage romanesque reflète la réalité. On peut évoquer un autre exemple. Attention, pour ce sujet. Ne touchez pas au théâtre. Même si on reconnaît que dans le théâtre, il y a des personnages parce que la consigne était très bien claire. Donc, le théâtre est exclu, n'est-ce pas ? Est exclu du sujet. Et de grâce, ne touchez pas aussi aux fonctions. C'est le personnage qui entre en jeu. On peut prendre l'exemple aussi de Soleil des indépendances, de Soleil des indépendances de Hamadoukouma. plus précisément, la dame de fer Salimata. Alors, Salimata a un nom de famille. Salimata, pourquoi elle est issue d'une famille ? Parce qu'elle est donnée en mariage avec Fama Doumbouya, le personnage principal. Donc, Salimata est née d'une famille. Elle est donnée en mariage comme une personne normale. comme une personne normale, le bon Dieu a fait que Salimata est stérile. Autrement dit, Salimata ne peut pas avoir d'enfant. Alors, dans ce cas de figure, pour démontrer le comportement de Salimata, Salimata a réussi à jouer la carte de la fidélité envers son mari. et quand je parle de la fidélité, elle avait décidé de soutenir son mari jusqu'au bout. Autrement dit, son mari Fama était un personnage pauvre qui n'était pas du tout riche. Salimata, qu'est-ce qu'elle fait ? Malgré sa stérilité, elle préfère soutenir son mari en vendant la bouillie, en vendant le déjeuner, pour venir en aide son mari. Voilà, Salimata, cette dame de fer, ce qu'elle fait. Alors, dans ce cas de figure, Salimata, rien ne la différencie d'une femme qui est dans la société. Voilà, le deuxième exemple. Toujours pour déterminer, pour exploiter la première partie, c'est-à-dire, comment dirais-je encore, les personnages, les personnages traditionnels. Et le troisième exemple, on peut prendre l'exemple de Mme Bovary, de Gustave Flaubert. Voyez-vous, ce qu'il veut dire tout simplement, l'auteur, ce qu'il dit, c'est-à-dire les personnages traditionnels, le plus souvent, ils peuvent effectivement refléter le réel. On l'a démontré dans les romans de fiction, on l'a démontré dans les romans réalistes. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que le roman n'est rien d'autre effectivement qu'un reflet de la société. Maintenant, on nous a demandé en deuxième partie, et je pense bien nous sommes obligés de nous arrêter là, nous reviendrons dans une semaine pour élaborer la suite, c'est-à-dire la nuance et la synthèse. Et vous allez vous rendre compte carrément que l'élève-ci, il ne fait pas attention, il va passer une sale soirée en traitant, n'est-ce pas, ce sujet-là. Donc, il faut faire très attention par rapport à ce sujet. Sinon, ça peut faire mouche effectivement pour vous en tant que candidat au baccalauréat. Donc, la semaine prochaine, on va revenir effectivement sur la suite, n'est-ce pas, de ce sujet on va traiter la nuance et comment diriger encore la synthèse. Ok, merci et je vous remercie.